L'Aura Smet s'est donné une mission, remettre, son, père à sa juste place, à savoir, celle de la plus grande star française. En décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteignait des suites d'un cancer, laissant derrière lui de nombreux fans épleurés, et un clan divisé par l'ouverture de son testament. Tandis qu'il léguait tout à son épouse Laetitia, les enfants aînés du chanteur sont rapidement montés au créneau pour récupérer leur part d'héritage. Une bataille désormais terminée, même si quelques rancœurs persistent, et qui a causé quelques dégâts, notamment en ce qui concerne l'image de Johnny Hallyday, selon sa fille L'Aura Smet. Je voudrais qu'on reparle de lui en tant qu'artiste et non pas au sujet des bêtises qu'il a pu commettre, explique-t-elle dans les colonnes de Madame Figaro, en kiosque vendredi 11 juin. Cette désinformation m'énuie profondément pour mon fils, mais aussi pour les filles de mon père Jade et Joy, que je ne vois malheureusement pas. L'actrice ajoute que si elle a été obligée de, se, défendre, pour des raisons personnelles, elle regrette que cette bataille juridique autour de son héritage ait laissé des traces et sali son image. Quelle surprise L'Aura Smet prépare-t-elle pour les fans de Johnny? Tandis qu'elle prépare en catimini une petite surprise pour les fans de Johnny Hallyday, dont il est encore trop tôt selon elle pour dévoiler les détails, L'Aura Smet a détaillé cette intention de réhabiliter le chanteur, notamment pour son fils Léo, né en octobre dernier. Elle explique ainsi que lorsque son petit garçon sera en âge de faire des recherches sur internet, il tombe sur l'immense monument que tait son grand-père, son incroyable talent, la ferveur qu'il déclenchait, son charisme absolu, plutôt que ses affaires de succession, ses démons, ou les nouveaux petits copains des uns et des autres, a-t-elle précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada